Salut à tous c'est Blani, aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode sur Starfield, épisode 21 s'il vous plaît. Donc oui, nous étions arrêtés devant la porte du verrou, c'est ça c'est le verrou si c'est pas de bêtise, avec nos très chers amis de la flotte écarlate, bien sûr, que nous avons rejoint, et dans la foulée on s'est dit allez on va faire la quête. Oh bah Sarah ! Oh Sarah ! Elle nous avait abandonné dans l'épisode précédent, enfin à la fin de l'épisode précédent, puis visiblement elle est revenue, bah oui, mais de toute façon t'es revenu pour rien, parce que de ce qu'il a dit, tu vas devoir rester aller dehors. Mais voilà, Matisse, Matisse, ce bon vieux Matisse qui ne sert à rien, on est censé être en compétition avec lui, alors que le mec il a même pas de vaisseau. Non mais c'est une blague, c'est une blague Delgado, c'est une blague, dis-le que c'est une blague. Merci. Donc allez, on continue, on va aller chercher le One Piece de Krix, et puis voilà, exactement. Allez, Delgado, c'est parti. Enfin, l'endroit où Jasper Krix a établi son plan pour constituer l'héritage et fonder la flotte écarlate, le Véro. Ah oui, arrêchissez-moi la mémoire, c'était quoi le Véro déjà ? Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode d'avant. Il y a environ 100 ans, ce congèle était un pénitencier de haute sécurité pour l'U.C. Au départ, il balançait les prisonniers à la surface de Souvarov, mais quand les gens ont commencé à se plaindre, ils ont construit cet endroit. Charmant, hein ? Très charmant, oui, en effet. Jasper Krix est resté combien de temps dans cet endroit ? Environ 5 ans. La rumeur dit qu'il a commencé à planifier son évasion le jour même de son arrivée. Ok, le truc c'est que nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, rallongi. Ouais, il faut qu'il ouvre cette boîte de conserve. Maintenant, ça carille dehors. Alors, monte le chauffage de ta combinaison, Mathis. Oh là là. Parce qu'il va sûrement pas faire plus chaud à l'intérieur. C'est quoi, c'est le comic relief, Mathis ? Non, allons-y. C'est ça ? Ça sert à rien de rester ici. Comic relief. Ouais. Cette carte d'identification a coûté une petite fortune. Espérons qu'elle en faille la peine. C'est ouvert. Entrons. Ah d'accord, eux aussi ils nous suivent. Je pensais que c'était juste Mathis et moi. Ok. Bon bah Sarah. Enfin, peut-être qu'elle va nous suivre, je sais pas, mais je crois pas. C'est ce qu'il avait dit. Ah non, elle n'est pas avec nous. Ok. Allons-y. C'est la première fois que je vais dans cette partie du verrou. Faites attention. Si vous voyez quelque chose d'étrange, criez. Si c'est hostile, tuez-le. Ça a un peu comme bonjour. Combien de gens lui s'est renfermé la dentelle ? Au moins 200. Ça n'a pas l'air glorieux, mais c'était toujours mieux qu'essayer de survivre à la surface. Pas de beaucoup. Même avec le chauffage, ça m'a tout l'air d'un sacré trou à ras. Tu comprends pourquoi les prisonniers en ont eu assez et ont demandé à Krix de les faire sortir d'ici ? Et c'est comme ça que la flotte écart l'athénée. Ouais, ouais. On a tous entendu cette histoire. C'est pas une histoire, Mathis. C'est l'histoire. Oublie pas. Maintenant, mettez-la en sourdine et ouvrez les yeux. Moi, je sors le flingue, surtout. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il n'y a absolument rien, pour le moment. Ah, il y a un truc là-bas. On récupère. Merde. Sérieux ? Oh là là, ils ont réussi à nous verrouiller. C'est pas grave. Le jeu est mis sur pause, je crois. C'est de là, c'est bon. Voilà. Comme ça, et comme ça. Voilà, parfait. C'est novice. C'est novice. Normal. Ah, oh, un aligner. Oh, c'est bien ce qu'il y a à un côté. C'est mieux que ce qu'il y a dans le coffre. Je ne sais pas encore ce que c'était, vraiment, ce qu'il y avait dans le coffre. Je ne me suis pas encore mis à bien crafter, donc je ne peux pas dire. Ah, il est bien conservé, lui. Tac, tac, tac. Sécuriser la zone. Il est enfermé comme ça, sous une tonne de glace pour le restant de vos jours. Oui, ça devait vraiment être horrible, de vos knous, hein. Attendez, Isabella. Vous entendez ça ? Non. Il n'y a que toi qui m'entends. Ah. Oula, oula. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Il y a du people. Pourquoi il y a une touche sur moi, c'est con ? C'est quoi, c'est moi le temps, c'est ça ? Chaleur extrême, oh fuck. Il y a des régénérations de protection. Qu'est-ce qu'il... Aïe, 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 aïe. Putain, mais ils sont tellement... Ils se font tout shot, mais ils sont tellement, quoi. C'est ouf. Putain, tu galères avec ça, sérieux, toi ? Et on est en compétition avec ça, quoi. Non, mais... Oh là là. Excusez-moi. Ah, mais merde, il y a encore des... Non ? Mais voyons. Ok, moi, je vais looter. Tellement de corps. J'ai pas eu le temps de me vider. Ah mince, j'aurais pu me vider avec Sarah. Ah, le con. Ah, le con, oui. Surtout qu'il me reste que 30 kilos, quoi. Euh, ouais. Ok. Ah bah, on est bien. Oh, le mec, il s'est posé, quoi. 2008. Putain, un jetpack puissant. Vas-y, on le prend. T'as déverrouillé. Oh là là, il y a tellement de trucs. Euh... Ouais, ça vaut de la tune, quand même. Qu'est-ce qu'il y a, ouais. Un quart plus, tu vois. J'en prends. Bon, on verra ça plus tard. Juste à rien. Oh là là. C'est bon. Ah, ça, ça va. C'est de la merde. Ah, les pantoufles. J'en rêvais. Ah, tac. Ça, on s'en fout. Un paquet de clopes. Calepin. Un casier-casier qu'on ouvre. Euh... Monopropé... Régul. D'accord, du monopropé... Régul. Calepin, on s'en fout. Ça, on a louté déjà. Il se passe des choses là-bas. Ça, c'est du soin, ça. Ouais. Tac. Récupérons tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est bugé ou quelque chose comme ça. Mais les mecs, ils sont vraiment posés. C'est ouf. Explorons un petit peu. Polytextile. Cbkx. Aligneur. Bien, ça. On cherche les aligneurs. On veut les aligneurs. On aime les aligneurs. Oh là là. C'est ça, non ? Hop, hop, hop. Ah là là. Je me suis dit... Ça a été tellement beau. Il faut juste faire le tour, quoi. Hey, hey. Je suis coincé dans l'étagère. Si c'est pas un comble. On voit-moi ça. Ah oui. Ah, le mec, il est bien congelé, quoi. Stylo, calepin, scanner, ce qui va aider pas mal. Oh. Tac, 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 tac. Des crédits. Un flingue. Un flingue qui vous rapporte. Un présentoir pour casque. Vraiment ? Euh... Ok. Pas de soucis. Donc ça, ça rentre pas. Ça, ça rentre. Ça, ça rentre. Ça, ça rentre. Ça, ça rentre. Et ça, ça rentre. Ok. Il y a quasiment tout qui rentre, quoi. On va essayer de mettre celui-là. Ouais. Deux comme ça. Vas-y. Ah. C'est pas bon. Peut-être celui-là. Ouais. Alors celui-là, celui-là. Celui-là ne rentre pas... Quel que soit... Ah. Ça va. Non. Ah non, merde. Ah, on s'est totalement planté, en fait. Non ? Ah non, celui-là. Ok, parfait. Parfait, parfait. Petit casque. Et nous récupérons, bien sûr. Ça, non. On s'en fout. On s'en fout de ce sac à dos. C'est quoi ça ? C'est une mine ? Non, même pas. Mais c'est du craft. C'est pas crafté. Tac, tac. C'est de la munition. La bonne munition. Du câble zéro. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir regarder l'ordinateur, ce qu'il y a dessus. Toujours regarder autour avant de parler au PNJ de quête. Ça fait pas de sens, mais bon. Alors, messagerie intra-pénitentiaire. Poste de garde, machin. Ok. C'est un message pour l'office d'agenda. D'adanda. Au manuel du verrou. Alors, confirme l'identité du détenu. Ce milieu d'entrave. Retirer d'entrave. Ok, d'accord. On s'en fout. Temples incondondondations, machin. D'accord. C'est les statuts de prisonniers. Sur un fait main. D'accord. C'est tous les biens confisqués. D'accord. Bon, ok. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause. Moi, j'ai vraiment lu en diagonale, en mode extrême. Petite pharmaceutique. Il n'y a rien dedans, mais il y a plein de choses autour. Non. Je suis déjà surchargé. Oh putain, je suis déjà surchargé. Alors, je vais tenter un truc. Je sauvegarde. Voilà. Puis je remonte. Alors, parce que là, ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. On va voir si ça passe. Ah, si ça passe, c'est l'arnaque du siècle. Ah, c'est beau si ça passe. Sarah ? Sarah ? Sarah ? Ça disait quoi ? Sarah est au vaisseau. Ah. Ok. On va laisser tomber un truc. Parce qu'on n'a que 1 kilo de trop. J'ai envie de dire. Non, pas tout. D'hiver. Il n'y a rien qui pèse là-dedans. Ok. C'est ça. On va trier par valeur. C'est de la merde. 15, 10. En fait, toutes les tenues, comme ça, elles se valent. Je suis en train de voir. Je t'ai. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir se tépé. On peut se tépé, hein ? Ouais. Oh, l'arnaque ! Oh là là ! C'est inadmissible. Le mec, pendant la mission, il les laisse tomber. Attendez. Faut que j'aille m'éviter. Tout simplement. Donc, on va vider un petit peu notre inventaire. Oh. Oh. Mais, 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 mais. Ok, d'accord. Il est moins bien que le nôtre, mais quand même. Donc ça, on vire. Ça va aller vite, hein. Vous inquiétez pas. Ça va aller très vite. Tout ce qui n'est pas équipé, je le vire. Tac, tac. Les tenues. Voilà. Et surtout, beaucoup de ressources. On va stocker toutes les ressources. Tout à fait. Oh, d'ailleurs, on est repassé à 58. Si c'est pas merveilleux, tout ça. Allez. On se casse. Exploration partielle, 25%. Ah, bah, Sarah. Elle nous a suivi, finalement. Ah, bah, oui, mais non, mais quand, comme on est, quand on est rentré dedans, bah, pour elle, elle est repartie dans l'autre sens, quoi. Hop, là. Vous n'avez rien vu. Le mec tellement flémard, quoi. Il veut même pas faire un montage, quoi, pour vous éviter le petit moment inventaire. Mais je suis con, moi, en fait. Voilà. Ouais, c'est beaucoup plus rapide. Vous aurez dû faire ça, d'ailleurs, les mecs. Du coup, il n'y avait rien d'autre à looter. C'est bon. Delgado, Delgado. Ça doit être un nid. Je parie que ces trucs grouillent de partout. Ouais, et leurs potes ont probablement entendu nos coups de feu à des kilomètres à la ronde. Super. Qu'est-ce que tu veux dire ? Réfléchis, génie. On vient de déchaîner l'enfer sur ces trucs. Est-ce que tu as la moindre idée de la porter du bruit de coups de feu ? Surtout sur une boule de glace désert comme celle-là. Mais il suffit de tuer ce qui arrive, Mathis. Il suffit de tuer ce qui arrive. Quelqu'un a perdu ses roupettes, on dirait. Ouais, c'est ça. Si on n'était pas en train de bosser avec Delgado, j'aurais eu ta peau pour ça. On t'attend. Ça suffit. J'aurais dû savoir que c'était une mauvaise idée de vous emmener tous les deux. Bah en même temps... Voyons voir. Ça ressemble à une sorte de zone de transfert de prisonniers. Mais tout est encore verrouillé. Puisque vous vous entendez si bien, pourquoi Mathis et toi n'iriez-vous pas jusqu'à la salle de contrôle pour essayer d'ouvrir d'autres portes ? On peut lui mettre un coup de couteau dans le dos ? Vas-y Mathis. Passe devant Mathis. Aie confiance en nous Mathis. Oh là là, d'accord. Ah le mec en plus il se traîne. Oh wow. C'est moi ou il s'est tp ? Il s'est tp, on est d'accord. Il m'a fait flipper. Oh ça va. Je ne veux pas ta flippette. Merde. Impossible de traverser ça. Parlez à Mathis. Ah super, c'est fantastique. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il n'y a pas à attaquer. On continue le plan. On peut peut-être creuser dans les débris. Laisse la ferme et laisse-moi réfléchir. Bah on continue le plan. Ça va, on va retrouver une sortie je pense. Le plan ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du plan ? Regarde la vérité en face. On est tout seul. Et donc ? C'est une avance que tu me fais ? Alors on va continuer à suivre les autres Delgado. La première chose à faire c'est de trouver comment sortir d'ici. J'espère que tu aies un nouveau plan. Parce que moi ce n'est pas le cas. Je pense que Delgado est en train de nous tester. Je ne pense pas, non ? Il aurait arrangé cet effondrement exprès ? Non, impossible. Je comprends qu'on soit là pour faire nos preuves, mais... Je ne pense pas que ce soit ce que Delgado avait en tête. Tu vois, on continue à suivre les ordres de Delgado, hein ? Pourquoi ? Parce que ces fidèles petits soldats sont censés faire ça ? On laisse tomber tout ça. J'ai un meilleur plan. On va se servir de cette opportunité pour éliminer Delgado. Et en même temps, nous faire un paquet de crédit. Tu es quoi ? Je devrais te redescendre moi-même pour un sujet de ça. Comment est-ce qu'on est censé l'éliminer ? Tu es sérieux ? Tu vas vraiment te lancer là-dedans dès maintenant ? Ouais, on fait ça tout de suite. T'as raison. On devrait attendre la prochaine fois qu'on se retrouve seul sur une planète séparé de Delgado par un mur de glace. C'est quoi ? C'est quoi ? Mais le mec... That's exquellate quickly, c'est ça ? Ah ben, carrément, quoi. Et comment est-ce qu'on est censé... L'éliminer, ça va être simple, mais... Je t'écoute, je devrais te descendre moi-même pour avoir suggéré ça. Il n'y a pas un autre truc, là ? Parce que là, c'est pas... Et comment on est censé éliminer ? On prend notre temps. Et lorsque le moment est venu, on le frappe avec tout ce qu'on a. Même le puissant Delgado n'aura pas une chance. Si on travaille ensemble. Euh... On peut pas, juste... Non, on peut pas. Je le trahirai pas, non. Je suis en infiltration, mais qu'arrête de... Arrête de vouloir me foirer mon cou, quoi. Sérieusement ? On est des bleus. Quand est-ce qu'une telle opportunité se représentera ? Mais je m'en fous ! Imaginez une seconde que Delgado avait raison, et qu'il y a bien des informations sur l'héritage de Krix. Une fois qu'on sera débarrassé de lui, on trouve nous-mêmes ses infos, et on les revend à Naeva. Après, ce sera la touche au crédit. Ça arrivera pas, je te suis pour l'instant. Comment je peux savoir que t'es pas un piège de Delgado pour tester ma loyauté ? C'est pas faux, ça. Tu veux qu'on se fasse traquer par la flotte et Krix pour le restant de nos jours ? Est-ce que les informations trouvées ne seraient pas plus précieuses que ce qu'elles pourraient nous payer ? C'est sûr que non. On sait tous les deux que quoi qu'on trouve ici sur l'héritage, ça nous mènera à un cul-de-sac. Si Naeva veut passer sa vie à chasser des fantômes, qu'elles le fassent. On a de plus important à faire, comme dépenser tout notre argent. Et t'es extrêmement friendly d'un coup, toi. Ouais, tu concevras à se traquer par la flotte et Krix pour le restant de nos jours. J'essaie de le déshuisader, en fait, parce qu'ils me pètent les couilles à vouloir travailler, en fait. Non, 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 pas ça. Écoute, pour offrir le commandement de la flotte à Naeva sur un plateau d'argent, elle nous remerciera de l'avoir débarrassé de Delgado. Franchement, je te parie un mois de salaire qu'il n'a jamais été aussi vulnérable. C'est parfait. Ouais, ouais, comment je peux savoir que c'est pas un piège ? Mais ça va pas. Je suis pas une balance de Delgado. Je bosse d'arrache-pied pour devenir capitaine de la flotte écarlate. Comme toi. Et au cas où tu l'aurais oublié, cet éboulement nous a piégés tous les deux. À moins de trouver une issue, aucun de nous deux ne signalera l'autre. Ça n'arrivera pas, je te suis, pour l'instant. Bah non, ça n'arrivera pas. Arrête de vouloir faire chier, mec. D'accord, fais comme tu veux. Je vais que je te dise, pendant une seconde, je commençais presque à te respecter. Maintenant, faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Bah oui. Matisse Castilleau vous suit. Bah oui, mais arrête de vouloir faire chier, toi. Moi, je suis en infiltration. Je m'en fous d'être le chef de la flotte écarlate. La flotte écarlate. On les dégomme, si on veut. Donc bon. Donc. Alors, il faut voir la vérité en face. Le QG. Putain, mais il n'y a que des trucs verrouillés, ici. Le QG, il est tout pourri. La clé, c'est pas grand, ce truc. D'accord, ça serait très impressionnant. Allez, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas déconner, quoi. Puis même, c'est tous des connards à la clé. Ils veulent tous péter plus haut que leur cul. Oh, bien. Ils te font tous des, comment dire, des menaces dans tous les sens pour se sentir fort. Tu sens que les mecs, ils ont quelque chose à compenser, quoi. Mais tellement, quoi. Tac. Spatio-scotch. Je ne sais pas pourquoi je pense que le Spatio-scotch depuis plusieurs épisodes. Oui, bah oui. Et puis, toi, je pense que tu finiras... Tu finiras six pieds sous terre, toi, avant la fin de la mission, si ça continue. Qu'est-ce que tu veux tuer Delgado ? Mais le mec, il est chaud, quoi. Alors oui, c'est un opportuniste, on est d'accord, mais... Le mec, il ne me connaît même pas. On se va depuis tout à l'heure, on est en compétition. Enfin. Il n'y a rien d'autre ? Il n'y a rien d'autre. Puis, c'est sûr qu'on va le retrouver, Delgado. Il y a cinq pierres qui ont bloqué le passage. Il y avait plein d'autres portes de l'autre côté. Regarde, même là, tu vois. Si on veut, là, si on n'est pas con, on peut casser cette vitre, quoi. Il est là, Delgado. Lui, je ne sais pas où il est, il est là, je ne sais pas. Mais les mecs sont là, quoi. Je n'ai pas assez payé pour fouiller toute cette d'aube. Ah, bah, moi, je ne t'inquiète pas, je vais fouiller. Alors, ça... On fouille, on fouille. C'est quoi, ça ? Un établi de combinaison spatiale, ici. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Euh... Non. Il faudrait qu'il y avait un aligner, mais non. Ah, des robots ! On va combattre des robots. Tac. Il n'y a rien du tout. Ok. Bah, avançons, hein. Ah, si tu n'étais pas aussi con, tu ferais un bon compagnon, toi. Ah oui, mais regarde. Regarde. Il croyait qu'on était morts ou quoi que ce soit. Ah, c'est là, quoi. Faut garder tes nerfs, mec. Ah, il faut faire n'importe quoi à demander. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oui, attends, deux secondes. Mais oui, t'inquiète. On va te répondre. Euh... Mais oui. Eh, il faut qu'on ouvre ces portes. Tac. Traitement, glacière steak. Est-ce que l'un de vous m'entend ? Oui, oui. Tout à fait. Eh oh. Eh oh. Utilisez l'intercom, si vous le pouvez. Appuyez sur le bouton. Le bouton. J'imagine pas ce que ce doit être de prendre ici. Eh, ce truc est allumé. Le bouton. Ah, c'est ça, n'importe quoi. Répondez. Ah, là, c'est bon, quoi. Vous en êtes sortis, alors ? Mais oui. Wow. C'était tellement dur. C'est pas passé loin, mais on est en un seul morceau. Parfait pour commencer ce boulot. Merci de nous avoir prévenus pour l'effondrement. Pourquoi est-ce que t'es si surpris de nous voir ? Je plaisante. Après ce qui vient de se passer, tu savais pas quoi penser après l'effondrement. Je pensais flétier et cragouillé sur le vent. Sous la glace. Parfait pour commencer le boulot, ce boulot. Vous en faites pas. Ça va être pire à partir de maintenant. Ça va, c'était pas si pire. Nous sommes à l'évidence séparés. Donc, il faut que vous fassiez des trucs pour moi. Tout d'abord, chercher un moyen d'ouvrir le reste des portes. Sinon, j'irai nulle part. Ensuite, essayez de trouver ce que vous pouvez sur Jasper Krix. Vous avez compris tous les deux ? Comment est-ce que je peux savoir si je trouve des infos utiles sur Jasper Krix ? En vrai, ça va être évident, mais bon. C'est simple, tu verras. Si tu trouves quoi que ce soit où c'est noté, Krix ou héritage, tu prends. C'est pas un peu difficile que ça. Va chercher. On a compris, on devrait peut-être vous attendre ici. Comment est-ce qu'on va ouvrir les portes d'ici ? Oh merde, je dois vraiment tout vous expliquer en détail. Bah ouais. Vous êtes dans la salle qui contrôle ce côté du complexe. Cherchez un interrupteur ou un terminal ou une lampe de génie, je m'en fous. Mais dépêchez-vous. Bien, la lampe de génie. On a compris. Ouais. Vous avez intérêt. Et diamatise de ne pas se faire d'idées. Ou je l'éventrerai moi-même. T'as entendu ? L'héritage de Krix, c'est ça. Si je suis désistant pour nous mettre au pas, c'est tout. Mais non, ça existe, putain. Crois en... Il faut que tu crois en One Piece. Crois-y. Pousse-toi s'il te plaît, merci. Message M.I.V. Détenu standard, machin. Opération de transfert. Tous les deux tenus doivent être classifiés. Ok. Opération de zone de transfert. N'oubliez pas qu'un transfert de classe 5. Détenu extrêmement dangereux, hautement violent, est prévu pour aujourd'hui. Jasper Krix. Il arrivera à bord de la navette 05. Avec une escorte renforcée. Cet individu doit être immédiatement transféré au bloc D. Dès son arrivée. Ne procédez à ni fouille, ni examen médical standard. Tant que le détenu ne se trouve pas en lieu de sécuriser. Je déconseille vivement à tout le personnel de sécurité de sous-estimer la capacité de Krix à s'échapper. Ok, commande de sécurité, outrepasser le verrouillage. Ça va, c'était pas très dur. Les portes ont été forcées. Attention, verrouillage des issues annulé. Cool. Donc ça veut dire qu'il y a tout qui va être ouvert pour qu'on se fasse attaquer dans tous les sens. C'est ça l'histoire ? En tout cas, c'est ce à quoi ça ressemble. Encore verrouillé, mais c'est pas possible. Attendez, je vais peut-être garder mes verrous pour... Enfin, merde. Mes aligners ? J'en ai six, ça va. Allez, on peut encore claquer un truc sur une mallette d'armes. C'est avancé, ça va. C'est pas trop dur. Ok, celui-là. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y en a 4 ? Ouais, celui-ci. Ok, est-ce qu'il y en a 2 ? Non, donc celui-là. Non, à 3. 1, 2, 3. Celui-là, peut-être ? Non. C'est pas celui-là. Peut-être celui-là ? Non, je crois pas. Bon. Celui-ci rentre. Ok, là, du coup, il y a peut-être moyen de jouer à jouer avec celui-là. Ah là là. Alors ici, de ce côté, ça passe. De ce côté, ça passe aussi. De 2, comme ça, non. Ok, il faut pas m'en vouloir, ils rentrent tous dedans. J'essaie juste de trouver la bonne combi. Alors celui-là, c'est sûr que ça va être compliqué. Celui-là, peut-être un peu moins. Ouais, c'est ça. Ok, donc 2, peut-être comme ça. Tiens, celui-là aussi, il rentre. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Donc, une petite monation. C'est tout ? C'est tout. Parfait. Il n'y a pas un autre aligner qui traîne ? Casque de garde ? Ah, c'est juste pour le skin, ça. Oula, tu me colles d'un petit peu trop près, mon petit Matisse. Un petit peu trop près, s'il te plaît. T'as entendu ça ? Ah, laisse tomber. Cette prison commence à nous aller. Ah, en même temps, si t'entends des trucs, c'est normal. Il y a un cœur sur le garde. C'est merveilleux. Pas que... Tac, casque de garde. Ok, on en a déjà pris un. On va pas s'encombrer non plus. Dossier... Tensions superficielles ? Car Bryant au rapport. Les techniciens de la zone des navettes disaient qu'ils entendaient frapper ou frotter sur les portes d'accès. Alors, on nous a envoyé vérifier ça. On est montés à la surface. Et des créatures indigètes qui creunaient dans la glace nous sont émés à l'endroit. Ta gueule, Matisse. On a réussi à les chasser, mais je suis sûre qu'elles reviennent au monde. Heureusement, notre escouade a seulement subi des blessures légères. D'abord, tous les problèmes de maintenance au verrou et maintenant, cette histoire. Si ça continue comme ça, je vais finir par demander un transfert. Je cherche bien, je cherche bien, je cherche bien. C'est jamais un petit carden de notes qui traîne avec des indices. Merde. Oui, c'est vrai. Il faut peut-être ouvrir les portes. Ça peut être utile. Commande... Vas-y, on a... Activer l'alimentation auxiliaire du bloc D. Voilà. Message. A tout le personnel. Je tiens à vous faire savoir que nous prenons très au sérieux toutes les plaintes du personnel concernant les températures intolérables. Une action à conscience que les conditions à l'intérieur du héros sont loin d'être idéales. Ok, les gars, pas de souci. Cette alerte de sécurité concerne tout le personnel. Il nous a été signé que certains détenus ont trouvé un moyen de créer des armes improvisées en taillant des morts. Oui, bah, ça va. Découverture supplémentaire de l'équipement pour une température basse. Parfait. Félicitations à Brian Richards pour avoir remporté le dernier quiz mensuel. On s'en fout. Le mec, il est mort et enterré, quoi. J'avoue, là, par contre, c'était un bruit bizarre, ça. Ah ouais ! Ah ouais, c'est grand ! Oui, tout à fait ! Exactement ! Pour une fois, tu ne dis pas un truc débile. C'est à souligner, quand même. Bah, avançons, hein. Oh ! Salut ! Salut ! La lime, on va s'en passer, on n'a pas trop besoin de s'échapper. Quitte d'urgence, on va être en 7%. C'est un bon truc. Quitte de soin. Ah bah... Ça n'avait pas l'air de tant de passionnés que ça, tout à l'heure. Attends, là, c'est juste l'affichage. Ça, il n'y a pas de tablette dessus. C'est juste l'affichage de la tablette, là. Ok, bah, il n'y a rien, visiblement. J'espère ne pas être passé à côté de quelque chose, ça serait con. Tant qu'à faire les poubelles, on pourra aussi bien trouver des trucs pour nous. Exactement. C'est ce que je fais, hein. Je n'ai trouvé qu'un seul truc, pour Krix, hein. Et encore, je ne sais même pas si c'était vraiment utile. Non. pas genre un passage ou comme ça. Moi, c'est les premières choses qui me viennent à l'esprit. Ça, on peut y aller assez rapidement. Qu'est-ce que c'est bruit ? Quoi, ces bruits ? On est bruit bizarre, hein. Ok, on va... Ok, ils sont... Il y a des petites bébêtes. Ah, d'accord, c'est ça, les bruits ! D'accord, il y a Matisse qui s'excite, en fait. D'accord. Je me disais, mais c'est quoi ces bruits ? Le mec, il est en train... Putain. Le mec, il est en train de faire le Vietnam à côté de moi. Ah, on peut les scanner. Mais on ne les a pas déjà scannés, eux. Si, 100%. Ah, mais d'accord, ils ne sont pas pareils. D'accord. Tu détestes rater un combat ? Ok, c'est... Si tu veux. C'est une prisonnier, marteau, on s'en fout. Câble zéro, ouais. Collecteur en osténite. Parfait. Et ça, c'est... Ça vaut de la thune. Ça pèse, ça pèse un an de mort. Ça vaut de la thune. Putain, on a déjà récupéré 50 kilos de stuff. À peu près. Ah, ça y est, il nous a rejoint, ce con. Ah, parce que oui, on a compris qu'on pouvait... Ah, ça par contre. Déverrouiller. Tac. Tout ça, c'est pour du craft. Ça aussi. Juste le novice. Il nous restera 4 aligneurs après ça. Ouais, c'est ça, on en a 5. Ok, donc ça, ça ne rentre pas. Ça, ça rentre. Ok. Ça. 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 Ok. Nani. C'est bon. Combien de travail grise ? Et on a craqué un aligneur pour ça ? Oh non, mais c'est mort. C'est mort. Même pas je loot ça. Même pas on posait les mains sur ce truc. Le machin, il vaut 130. C'est-à-dire que tu le revends peut-être à 10, si tu as de la chance. Il ne faut pas décoller. Alors, on disait. Oh non, je passe partout, moi. Ah ! Comme le nain. Enfin, la personne de petite taille, pardon. On ne veut choquer ni brusquer personne. Ah ! 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 Mais il y en a tellement ! Ok, il y en a vraiment partout. Je vais peut-être changer d'arme parce que là, j'explose toutes les munitions. On regarde un petit peu. Peut-être le pompe. Ouais, le pompe, ça peut être plus classe. Ça partira moins vite, en fait, les munitions, normalement. Alors, les papiers posthumes du Pickwick Club. Mais ça, c'est un bouquin qu'on a déjà ouvert. Ah là ! Petit one-shot. Lidcan, on s'en fout. On l'a déjà lu, mais si vous voulez le relire. En grand bien oufasse. Tac, il n'y a rien ici. Château de nourriture. Tac, 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 tac. Tac, on scanne, on scanne. Bah oui, on ouvre. Oui, quatre aligners. Il va peut-être falloir se calmer un peu sur l'ouverture des trucs. Ça. Ça. Ici. Et ici. Alors, kit d'urgence. Le comte de Montéristo. Ah bah tiens. Alexandre Dumas. Oui, c'est ça. Alexandre Dumas. Je vous laisse lire. Bien sûr. Faites-vous plaise. C'est... C'est... On régale, on régale. Euh... Des plateaux. Whisky double malt. C'est une... C'est une brique de jus d'orange ? Tu vois ce qui... Bien sûr. Exactement. CQBX. Oh, des crédits. Oh, le mec, il se mettait bien dans sa prison. Il avait quand même des crédits, quoi. Ah bah, il n'y a rien d'autre, visiblement. Ici non plus. Un bouquin. Oliver Twist. On l'a déjà lu, celui-là. Non, vous l'avez pas. Pour le spatio-scotch, on va peut-être arrêter de le prendre. Et on va en ouvrir combien des cellules ? Oh, c'est pas grave, il y a deux aligneurs à l'intérieur. Pas rentable, les amis. Pas rentable. Euh... Tac. Ça. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 ? Oui, si. Euh, parfait. J'aime qu'un plan se déroule sans accro. Ouais. Ouais. Euh, par contre. Ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, ça ne rentre pas. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parfait. Mes deux aligneurs. Voilà, on les a vus de loin, ceux-là. On est heureux. Récupérons, récupérons. J'ai cru que c'était un pistolet pour pisser, à un moment donné. Enfin, enfin, un pistolet, pistolet, enfin, le truc médical, vous m'avez compris, quoi. Enfin, ceux qui m'ont compris. Ok, marteau. Histoire de pirates. Histoire des pirates célèbres. Bah tiens, allez-y. Je vous laisse lire. Ah bah tiens, non, Barbe Noire, on l'a déjà lu. Je vous laisse les autres pages. Voilà. Mettez pause, hein, si vous voulez lire, bien sûr. Les champs de verternelle. Je crois pas qu'on l'ait eu, celui-là. Allez-y, hein. Toujours pareil, une petite pause. Voilà. Merveilleux. Ok. Bah c'était tout. Et dernière petite cellule. On va faire toutes les cellules comme ça, hein. Je vous l'annonce. Moi, je cherche n'importe où où il y a du loot. C'est tout. Voilà. C'est comme ça. Pas que d'eau. Oh non, ça va. Il y a pas tenu longtemps, lui. Alors, c'était les années. C'était les années, c'était pas pareil. On pouvait passer par là, en effet. Mais nous, on passe par là. Il y a l'air d'y avoir quelque chose d'autre là-bas. On va suivre le chemin, comme ça. De toute façon, au pire, on va sauvegarder. Eh oui, c'est un labyrinthe. Non, là, par contre, on va pas craquer... Non, non. On va pas craquer un aligner pour ça, là. Surtout pour une malle. Hey ! Hey ! Moi non plus. On devait discuter un peu. Eh oh, tu as arrêté de nous casser les couilles, toi. Parler à Mathis. Alors, oui. Mais c'est une fausse bonne idée. Side Star, non. Récupérer les compagnons en attente. Quoi ? Bah ça y est, on a fini avec Mathis. On va devoir le tuer, c'est ça ? Ah, si tu fais chier, on va le tuer. Ça va être aussi simple que ça. La plage de Douvres, d'accord. Jack et les Enus, partie 2. Je sais pas si on a eu la partie 1, mais on le doute. Je vous laisse lire. Voilà. Petit plaisir. La plage de Douvres. Voilà. Petit poème pour vous, les amis. Parce que vous le méritez. Présente-toi pour casque, oui. Ah, t'as changé d'avis, alors ? Arrête de venir là-dessus. Tu vas nous faire tuer tous les deux. Allez, on se fout de sa gueule. De quoi tu parles déjà ? Arrête de jouer l'imbécile. Je parle d'éliminer Delgado et de nous faire payer par Naïva pour les infos sur Krix. On peut pas s'approcher Delgado, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Arrête de venir là-dessus. Ouais, c'est ça. S'il te plaît. Tu as bien vu là-bas. Quoi qu'étaient ces trucs, ils l'ont probablement déjà réduit en sharpie. Ils ont fait le sale boulot pour nous. Et si c'est pas le cas, on pourra toujours s'en charger. On aura juste à se salir un peu les mains. Ça serait pas la première fois, pas vrai ? Oh là là ! Delgado n'a pas tout un goût. Non, ça m'en s'en fout. Je pense qu'on le dégommerait tout autant. Je vais y réfléchir, mais je ne te promets rien. Ton plan ne vaut rien si on ne trouve pas ces infos. Je vais réfléchir, mais je te promets rien. Voilà. Comme ça, ça va peut-être le calmer un peu. Tu joues la prudence, hein ? Je respecte ça. Mais souviens-toi, au moment crucial, tu as intérêt à faire le bon choix. Bon. Et maintenant qu'on a atteint la tour de garde, c'est quoi la prochaine étape, génie ? Si tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à prendre les commandes de toi. On trouve un moyen de partir d'ici, on continue à chercher des infos sur Crix en même temps. On continue à faire ce qu'on faisait. Ok. Trop content d'avoir posé la question. On pourrait commencer par fouiller la tour pour trouver dans quelles cellules Crix était. S'il planquait des informations à son tête toujours à l'intérieur. Eh, pas con ! On y pensait... Enfin, bon. J'y pensais un peu. Pour être honnête, c'est pour ça que je faisais toutes les cellules. Récupérer les compagnons en attente. Mais non, mais il faut arrêter de me mettre ça. Arrêter de me mettre cette mission ! Donc, oui. Calibré pour transport spatial. Eh, vas-y. Poste du garde. Enregistre des prisonniers. Enregistre des prisonniers du bloc D. Section 1. Nope, 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 nope. Ok. Section 2. Corrompu. Section 3. Ah, il est dans la section 3, vibre. Alors, il est... Crix, Crix, Crix. Jasper Crix. Situation inconnue. Suivi. Indisponible. D. 318. Bon, à mon avis, j'aurais le marqueur de quête. Commande d'interrupteur du bloc D. Ouais. Déverrouiller. Ouais. Déverrouiller. Déverrouiller. Voilà. Alerte. Mais ne déverrouiller pas les interrupteurs des cellules sans faire procéder à une vérification d'identité complète par... Ça va. Je pense que tout va bien se passer. Enfin, moi qui ai un monstre à l'intérieur. Message, machin. En raison des problèmes de sécurité actuelle. Merci de respecter les procédures. Présentez-vous. On s'en fout. Le bloc D a été désigné comme étant une unité pénitentiaire au risque. On a tout dérouillé. Donc, ça va tout va bien. Présentez un formulaire pour ça. OK. Veuillez ouvrir optionnel. Localiser la cage dans la cellule D0206. Veuillez noter que la sécurité a découvert des éléments dans la cellule D0206 pouvant servir de catalyseur à une possible tentative d'évasion. Au moment où j'envoie ce message, ces cellules étaient inoccupées et les inspections régulières n'y étaient donc pas effectuées. OK. D'accord. Donc, notre équipe n'en avait pas contenu. Veuillez ouvrir. OK. Alors, c'est la cellule D206. OK. Cellule D0318. Arrête de me... Non. Non, tais-toi. C'est pas ça. Présente. Attendez. On peut voir. À quoi. Eh, on n'a pas cette arme, je crois. Niveau maître. Vas-y. Allez. Je crois pas qu'on l'ait, cette arme. En tout cas, elle ne me dit rien. Vas-y, on a crack 1. Voilà. 4. Est-ce qu'il y en a 4 ? Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, oui. Et celui-là. OK. Un à 3. Non. Il n'y en a pas un à 3. Par contre, on a peut-être un... Non, pas de 2. Ah, ça. Ah, celui-là. Voilà. 2 et 1. Voilà, comme ça. Celui-là, ça rentre. Putain, il rentre tous. Je crois qu'il va être vite réglé, ce maître. Ouais, carrément. OK. Donc. Ah oui, c'est bien ce qui me s'est emballé. Je crois pas qu'on l'avait, celui-là. Un ciel, hein. C'est surpris que les murs se soient pas déjà. Alors, désolé de te couper, mon petit père, mais... Ouais. Ah, mais c'est un pacificateur, d'accord. Je le voyais pas comme ça. Mais il est pas mal, ce pacificateur, dis donc. Attends, mais c'est pas celui-là qu'on a eu, ici. Attendez. On trie par prix, ça va être mieux. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. OK, d'accord. C'est not bad, not bad. Not bad. Continuons. Continuons, continuons. Quel est... C'est de comprendre... Hop. Aïe, aïe. Non, non, non. Putain. Mais arrête de tirer tes deux balles, toi. Je tire qu'une fois. Putain, elles sont toutes verrouillées, mais c'est un enfer. Tu dois venir avec 50 aligneurs, ici, en fait. C'est moi passé. C'est... Il y a un bruit bizarre, en tout cas. Au moins, le point positif, c'est que c'est assez simple. Tac. Oui, tac. Alors... Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Pour que les mecs s'échappent. Je ne sais pas. Bah... J'ai pris le papier toilette pour rien. Ah, on a l'ignoré, ici. Ah non, c'est un tube. You will draw. Oh. Ok. Je ne sais pas. Qu'est-ce que... C'est quoi, le délire ? Ah, c'est en bas. Ah. J'ai craqué un alignure pour rien. Attendez. Ça pète un peu les couilles, pour être honnête. Ça, ça fait chier. Du coup, j'ai récupéré du PQ pour rien du tout. Bon, pas que je n'aime pas le PQ. Enfin, c'est toujours utile. Mais bon. On s'emballe un petit peu, quoi. Tube de papier toilette. Ah, alors ça, on s'emballe encore plus. Voilà. On repose tout. Je ne sais pas à quoi qu'on soit aux origines de la flotte. C'est extraordinaire. C'est de voir s'il n'y a pas un alignure qui traîne. Verrouillage avancé. Le site clé... D'accord, d'un ordinateur. Peut-être ici, du coup. Visiblement... Le truc, c'est là-bas. Ok. Je vais essayer de comprendre comment est faite cette prison, en fait. Ah, c'est con, hein. Ok, on va aller d'abord de l'autre côté. Je ne sais pas, dans le doute. T'es en train de foutre le bordel juste pour tuer un seul truc, quoi. Et il me servira à face de cible d'entraînement. Moi, je me gratte. Parce que je méprise ces ennemis. Vous avez compris. Mais je les méprise au plus haut point, quoi. Oh, salut. Un petit cœur. Ça, on s'en fout. Tout ce qu'il y a en dessous de 3 000, on va essayer de ne plus le prendre. Laisse-moi passer. Hop là. Merde. On ne va pas le laisser. Voilà. Ça, ça se fait facile, ce truc. Ah, on nécessite aussi un ordinateur. C'est celle-là, hein, l'optionnel. Où se trouve l'ordinateur ? J'imagine qu'il ne se trouve pas dans la cellule d'à côté. Ça serait trop simple. Ordinateur. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas d'ordinateur dans les cellules. Ça, on est d'accord. Du coup... Peut-être ici ? C'est des douches, ça. Tout à fait. Un petit outil pour le jardin, si c'est pas mignon, quoi. Non, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer, les amis. Journal de Krix, entrée 4. Prix des magasins réduit de 2%. Bien. C'est bien, ça. Quasier. OK. Il y a les pontouf dans le quasi. En prison, ça m'étonne, quand même. Mais bon. Clé nécessaire. OK. Il y a pas mal de trucs, en fait, à découvrir ici. Il y a quand même pas mal de trucs. On ne peut pas y passer en coup de vent. Il faut vraiment regarder les trucs. Parce qu'il y a une clé à trouver. Il y a un ordinateur pour ouvrir. J'ai vu un... J'ai vu un... L'icône d'un ennemi. Alors, tac, le kit de soin, on prend toujours. Oh, un truc contre les eaux cassées. Je crois qu'on en avait pas jusqu'à maintenant. Les plateaux, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'est la cantina. Ah. OK. C'est bien ce qu'il me semblait. Oh, putain. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain. Ah. Ah, ce pont. T'en as tué un. Oui. Mais qu'est-ce que c'était que ces merdes, là ? Ok. Du coup, ils nous ont mis avec lui, pourquoi ? Pour essayer d'avoir de la sympathie ou quelque chose comme ça ? Quand on va devoir le tuer ? C'est ça, l'histoire ? Alors. Maintenant. Maintenant qu'on a tué tous y traîner. Oh, des crédits. Des petits crédits. C'est pas mal, c'est pas mal tout ça. Avec deux poissons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une glaciaire, on s'en fout. OK, on peut monter là-haut, visiblement. Ah. Ici. Vas-y. C'était là, non ? Ouais. Optionnel, localisé. On va se faire avoir aussi facilement. Oui. Oh, oui. Bien. Faisait les optionnels, les enfants. Faisait les optionnels. Tac, ça, on prend ça aussi. Bien, ça. Les optionnels, c'est la vie. Découpeuses. Je crois qu'on a... Découpeuses. Ah, non, on va pas faire collection, on en a déjà plein. Par contre, on commence à être bien. Ouais, on est plein. Il reste 10 kilos. OK. Ça, on a déjà fait. Pas de souci. Ça, de l'enduit, on prend. Ça, c'est du craft. Qu'est-ce que je donnerais pas pour du sauvage et une bonne taille ? Alors, attendez. Tenue, non. Par contre, les combis, oui. On verra. On verra quand on sera plein. Parce que là, on a fait un truc. Maintenant, il faut trouver la clé. Ah, mais il y avait pas une clé, d'ailleurs, là-dedans ? Je regarde bien, parce qu'il y avait une clé qui pouvait ouvrir un casier tout à l'heure. Et nous ne l'avons pas trouvée. Ça a l'air d'être une clé pour deux détenus, vu que c'était dans les douches. Ça ferait du sens, en fait. C'est pas une clé, ça, c'est une fourchette. One. One. Le One Piece. Ah là là. Donc, on était là-haut. C'est vrai que j'ai vu le bouton, j'y suis allé comme un bourrin. Et j'ai pas cherché à côté s'il n'y avait pas des clés qui traînaient. Tac, on prend, on prend, on prend. Qu'il de... Oh, deux alignures. Oh. Oui. Marchandises volées suspectes. Regarde, Brian, tout rapport. Un des détenus nous a averti que quelqu'un volait de l'équipement dans une des salles de stockage. On a passé l'endroit au peintre. Et on a découvert qu'il manquait deux lasers de minage et plusieurs batteries. On a sonné l'alarme et toutes les cellules ont été fouillées. Mais on n'a rien trouvé. Je comprends vraiment pas comment des détenus ont pu pénétrer dans cette salle de stockage et blanquer ce matériel sans se faire voir des caméras. Je commence à les soupçonner de recevoir de l'aide de la part de manque du personnel. perspicace ah non ça c'est vrai putain on avait ouvert ce coffre rappel moi de remercier Delgado de nous avoir laissé en plan alors on vient d'ici enfin on vient de là où on a fait tout ça on allait là bas et y'a que là bas qu'on est pas allé si j'ai pas de conneries là où y'a la porte c'est ça y'a que cette zone cette zone là il me semble si je ne dis pas de conneries mais du coup on a pas trouvé cette fucking clé et ça ça m'embête ça va bien savoir ce qu'il y a dans ce casier quand même aimant super au froidion on prend calepin non je ne veux pas ça on va peut-être aller dans la cellule de Krix peut-être que ça va débloquer on va trouver une clé là bas allez ou alors la clé est tout simplement ici qu'est-ce qu'il fout tous ces trucs là au sol allez on ouvre ça je pense pas que la clé soit là-dedans mais on sait jamais le pharma c'est ok ouais bah c'est bien ce qu'il me semblait c'est quoi ce truc adichrone ok plus jamais plus jamais je me fais confiance une seringue qui croyait qu'on allait faire un truc de mise en genre ah ça me rend fou ça me rend fou clé nécessaire bah allons allons à la quête on verra bien est-ce qu'on a vraiment fouillé toutes les cellules là il y a un truc ah bah les crédits bah voyons voilà tac 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 on était pas allé ici oh ça va Matisse il est relou lui ah mais on est déjà venu ici on avait pas pris les agents les agents métaboliques ça c'est la cellule qui était pété ok donc là c'est sûr qu'ici on a tout fait l'impression d'avoir tournant en haut eh bon c'est pas grave au pire hop là ok montons montons on était là tout à l'heure qu'est-ce que c'est que ce truc combien de 11 ok 3000 par contre tac tac qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces trucs ah caisse de stockage eh c'est du novice c'est du novice on ouvre on ouvre puis on a récupéré pas mal d'aligneurs donc on s'en fout un peu très honnêtement tac ah ça par contre c'est la merde insère le pass oui bah oui visiblement ça n'était pas oh et merde c'est dommage alors je vais pas en craquer un deuxième par contre les amis les amis là par contre j'ai foiré j'assume j'assume totalement ok potentiellement il n'y a pas de clé ici peut-être dans bah ouais peut-être dans la dans la cellule de de Krix crédistique tac lampe la base de cette lampe semble désolidariser ouvrir la base un plan à l'épreuve des balles je suis tombé sur un type dans le messe qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit je sais que c'est souvent des conneries mais il semblait avoir pas mal de détails après avoir lancé la conversation j'ai appris que le vaisseau était un transporteur de la galbanque nommé héritage qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre c'est exactement le coup j'ai adoré tu dois contacter Carter pour lui dire que c'est le moment de quitter ce caillou pourri qui donnera accès au placard de la salle de ventilation à l'équipe de forage c'est là qu'on creusera pas vers le haut directement dans l'armurie Carter a dit que la sécurité changeait régulièrement les codes de tous les terminaux du verrou donc va falloir parfaitement se coordonner pour l'instant on continuera à utiliser son casier dans les douches comme boîte de dépôt du code du placard de la salle de ventilation d'ici un mois je devrais être loin de ce caillou en train de charger tous ces jolis créés sur mon compte ben oui ben peut-être pas toi hein si tu veux aussi si tu essaies de remuer autant la merde mec je devais te dire ca comme ca mais c'est totalement ca quoi ben si on était dans son optique franchement je ferais la même mais bon on est en mode infiltré hop du coup ça dit être d'aller là bas allons à l'opposé donc saleté ouvrons cette porte on s'entend des bruits bizarres il y a que des bruits bizarres en fait mais ça fonctionne encore vous voyez le casier de Carter ah bah c'était peut-être ça le casier de Carter c'est ça la clé qui manquait il tiendra pas longtemps ça va tu t'en sors il y a un seul ennemi mec tu crains hein ah là là ce Matisse ah il va nous manquer hein ah ok ah ça y est tu t'en es débarrassé enfin ah c'est pas trop tôt hein hein Equinox on s'en fout ouh porte débrouillée de maître ok ok bon déjà on va aller hop là oui c'est bien ça c'est les douches chercher la clé du scénario ah là là que je vous jure alors tac 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 on s'en fout on s'en fout le boulot de Carter ok Carter je confirme que le dernier code de la salle de ventilation est 48 61 10 71 l'équipe de forage m'a dit qu'il allait leur falloir une semaine pour traverser la glace donc c'est ton délai pour peaufiner ta part du plan quand le tunnel atteindra l'armurerie mes hommes lents sont une émeute et quand t'entendras les feux d'artifice tu fonces tout de suite aux navettes on aura qu'une seule chance si on joue bien le kart on sera plus près que jamais de la ventune qui a disparu avec l'héritage si tu dis quoi que ce soit aux gardes tu sais ce qui se passera oui il faut tuer un petit peu des trucs ça fait longtemps qu'on a pas tué des trucs petite caisse de stockage elle est verrouillée oh non c'est mort on va pas tout ouvrir non plus d'ailleurs en parlant de verrouillage on en est où euh ah enfin encore 11 serrures à crocheter quand même quand même quand même et pilotage encore un vaisseau à détruire ok d'accord d'accord mais écoutez les amis je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui ça fait on a atteint notre temps tais toi Mathis s'il te plait laisse moi laisse moi conclure cet épisode voilà donc voilà on est en prison attendez on va essayer de trouver un voilà c'est un peu plus sexy voilà on va dire ça comme ça donc euh bon merci à tous d'avoir suivi cet épisode on a fait on est rentré dans les entrailles du verrou et puis mais tu vas arrêter de parler Mathis s'il te plait donc oui merci d'avoir suivi cet épisode la prochaine fois on ira au bout du mystère du one piece hein on deviendra le roi des pirates tout ça tout ça si vous avez apprécié je vous laisse mettre un petit pouce bleu un petit commentaire ça fait plaisir aussi un petit peu de partage tout ça tout ça et puis l'abonnement parce que c'est gratuit et ça fait plaisir bien entendu euh voilà sur ce Mathis Mathis arrête arrête en plus il répète tout le temps la même chose ce con allez je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao tout le monde